Salut les viewers, c'est Marcus Ponus et bienvenue dans la Playroom sous l'épisode de Elite Dangerous Horizon. Donc, on peut voir qu'on a un ennemi ici devant nous, qui lui n'est pas hyper sympathique. Par conséquent, on ne va pas se gêner. Ok, on y va. Hop, on le laisse tenter de s'échapper. Et c'est fini, problème résolu. Qu'est-ce qu'il a libéré ? Câblage, équipement, conducteur, rien d'intéressant pour nous à l'heure actuelle. Cependant, on va quand même lancer un collecteur. On verra bien ce que ça va donner. Dans le coin, nous avons aussi un killback, ça m'étonne. Le Davenback Explorer ici. Ça va être intéressant. Gentil, méchant, elite en tout cas. Ça peut être compliqué. Quasier vierge, pourquoi pas. Le killback. Quasier vierge. Un Howler. Je m'en doutais un petit peu, à vrai dire. Hop. Crac, approchons-nous. Crac, approchons-nous. Hop. Crac. Normalement ici, on touche. Boum. Et c'est fini. Crac. Un de plus. Câblage, composants-conducteurs, composants-conducteurs. Rien d'intéressant pour nous à l'heure actuelle, malheureusement. Jolie musique, bien, bien creepy. Un autre killback. Clatworthy. C'est intéressant de voir qui est ce Clatworthy. Salut l'ami. J'ai pas l'impression qu'il soit tout seul, malheureusement. Ce monsieur Worthy. Tu vas le regretter. Ah bon ? Ah oui, c'est bien moi qui l'attaque. C'est bien moi qui l'attaque. Pardon, qui les attaque ? Hop. On a besoin d'un gros coup de bouclier, là, malheureusement. Hop. Crac. On regagne encore un dernier point de bouclier. Et de 1. Les autres. Hop. J'espère que j'en ai encore une. Ah la vache ! Je croyais que j'avais de quoi me protéger des températures. Apparemment non. J'aimerais bien me retrouver nez à nez avec ce mec, par contre. Ce serait sympa. Allez ! Allez ! Ça y est. Allez ! Allez ! Hop les ! Allez ! Crac ! Il s'enfuit. Hop. On ne va pas le laisser s'enfuir, chers amis. On va tout faire pour qu'il n'y arrive pas. Hop. Où est-il ? Il est chiant. Ah ! Mes tourelles font le boulot quand même. Mes tourelles sont présentes. Et on l'a eu. Christaux de focalisation, ça pourrait être intéressant de la récupérer. Non, je ne vois rien. Rien d'intéressant pour nous. C'est vraiment dommage. On va pouvoir aller scanner ces trucs. Les titres de découverte, ça ne t'intéresse pas. Crac. Hop. Allons-y. Tout dans les systèmes pour regagner notre bouclier le plus rapidement possible. Juste pour voir. Groupe d'armes. On est d'accord. Ils ne sont pas affichés. Ils ne sont pas affichés. Ils devraient être affichés. C'est vraiment dommage. Hop. On va booster un dernier coup. En espérant qu'on arrive à temps. Hop. Ça devrait être bon cette fois-ci. Ça devrait être bon. Ok. Ok. Normalement, on est censé pouvoir le faire. Ah oui, je me trompe de bouton. Je m'arrive souvent. Je me trompe de bouton. Allez, scan, 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 scan. On est bon. Télémétrie faisait la normale. Dommage. 22 km. C'est le plus proche. 12. Et 13. On va commencer par le 12. Hop. Crac. Bon, bon, bon. Rien trouvé d'intéressant pour le moment. C'est vraiment dommage. On n'a pas pris trop de dégâts. Allez. On va enlever tout de l'armement. On va mettre tout en bouclier et en moteur. Comme ça, on va gagner un maximum de temps. Ok. Là, ça devrait être bon. On est bon. Allez, scan. Hop. C'est fait. Écho de siège perturé à ce pixel est génial. On en a eu un, je crois. Ça, c'est bon. La balise. Il faut mieux se diriger vers la balise, maintenant. Elle est à 15 km. On va pouvoir voir ça des choses autour. Ça pourrait être intéressant de... Trouver des personnes avec qui être. Il y a un sillage dans cette direction. On va y aller. Même si ça fait loin. 20 km. Une nouvelle cible. Attendez, attendez, attendez. Un sidewinder. Salter from follower. Ok, toi, t'es pas un méchant. En tout cas, je l'espère pas pour toi. Il est juste sur notre droite. On va aller le tester, celui-là. Hop. Crack. Ok, c'est bon. Très vite, hyper-espace, excentrique. Ce n'est pas ce qui nous intéresse pour le moment, malheureusement. Malheureusement. Balise de navigation, on y retourne. Où est-elle ? Par là. C'est con, il y avait du monde il y a 5 minutes. C'est parce que j'ai fait le ménage ? Ah. Voilà qui est bien plus intéressant. On me dirait un pauvre sidewinder. On ne peut pas vraiment dire que c'est intéressant. Un adder. Alors cela dit, il pourrait être un peu plus... Vous savez, moi, je considère les adder comme des vaisseaux pirates. C'est-à-dire, grosse capacité d'emport, pas une si mauvaise capacité de commande... De commande de combat. Non, non, il y a de quoi faire avec un rouleur. Que des casiers vierges. Bon. Ça fait peut-être un petit peu beaucoup de T7. Mais bon, les T7, ce n'est pas les T7 qui vont être problématiques. Si c'était des killbacks, ça aurait été un peu plus intéressant sans doute. Plus de chance d'avoir des killbacks. Mais voilà, on est quasi vierge. Un petit coup de boost histoire de nous motiver. Hop. Crac. Amarqvist. Why not. On a un sidewinder qui est arrivé dans la zone aussi. Richard McKenzie. Richard. Non, rien du tout. Rien dans le coin. Dommage. Dommage, dommage. Diamondback Explorer. Et des Vipers. Les Vipers, c'est sûrement... Il n'est pas tout seul, lui. Je veux qu'il soit vilain. C'est bien ce qu'il me semblait. Cobra MK3. Ah. Paul. Mon petit Polo. Ça tombe mal. Oh, je t'ai raté. Oh, je suis vexé. Boum. Ça fait mal. Crac. Viens voir Coco. Voilà. Alliage de phase. Il n'a rien lâché d'intéressant, j'ai l'impression. Je vais aller scanner ce sillage. Allez, change-moi de... Voilà. Oh là, je sais ce qu'il le met. Celui-là, c'est ce qu'il le met aussi. Bon, bah écoutez, on a du chemin. On a du chemin à parcourir. Hop. Bon, bon, bon. Allez. Je pense qu'il y a un dernier boost. Et on devrait être bon. Crac. Voilà. C'est l'arsenic qui nous fait défaut pour l'instant, chers amis. Génial, un de plus. Un de plus, un de plus. 18 km. 22, 21 km. Ah la vache, il est dans la même direction, il est juste plus loin encore. Ok, why not ? Why not, why not ? What ? Qui me scanne ? J'aime pas ça. C'est pas le genre de chose qui me met à l'aise. Si vous voyez ce que je veux dire. Et merde. Ok. Balise. On va se rediriger vers la balise, ça va être mieux. Crac. Vaisseau. Connu. Rien d'inconnu dans le coin. Vaisseau des autorités. J'y ai cru. J'y ai cru, j'y ai cru, j'y ai cru. Oh, une éruption solaire. Ça, c'est pas joli. Oh, mais merde. C'est l'autorité qui me scanne comme ça ? Je m'arrête. Allez-y. Prochaine fois, peut-être. Fais gaffe à ce que tu dis, toi. Impérial, le courrier. Ça, par contre, c'est clairement intéressant. Il n'est pas le pilote que je recherche. Circuler. Lui, par contre, c'est le pilote que je recherche. Il va falloir aller très, très vite. Ok. En chasse. Il y a déjà quelqu'un dessus. C'est rigolo, ça. C'est mon mien. Oh, le missile. C'est vrai que j'ai rien mis dedans. Bonjour. Wouhou. Qu'est-ce qu'il a lâché ? Oh, rien. Rien de ce qui nous intéresse. C'est vraiment dommage. Un kill-back. Les kill-backs. Je doute qu'il y a quelque chose dedans. Ça peut arriver, peut-être. Eh. N'empêche qu'il est quand même vétéran au combat. Ça met dans l'ambiance. Je vais peut-être légèrement revoir le FOV de ce jeu, chers amis. On verra, mais... Il y a des chances que je re-règle ça à nouveau. Oh, un cobra. Ah, il doit être en train de faire la... L'escorte du kill-back, je pense. Scott Edward Green. C'est bien ce qu'il me semble. Ah non, même pas. Actor. Quasier vierge, pas de problème. Analyse de bouclier atypique, pourquoi pas. Analyse de l'exploit. Intéressant. Jim Moore. Quasier vierge, rien à dire. Bon. D'accord, ils se décomposent petit à petit dans l'air, regardez. On en est trop loin pour les voir maintenant, mais je pense que... En fait, ils perdent des points de vie petit à petit, tout simplement. D'accord. Why not ? Why not, why not, why not ? Il fait du morse. Je veux savoir qui serait capable de traduire ça. On peut la détruire si on veut. Je mets les phares pour que vous puissiez bien la voir de près. On va peut-être avancer un poil plus vite quand même. Regardez ça. Si c'est pas beau. C'est plus balèze que ce que j'imaginais. Why not ? Je veux bien. Ah ! Lister ! Attends, 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 Lister, je viens de te voir. T'es quoi toi, mon pote ? T'es con, 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 pétant. Hop, les bouffes ! Hop. Hop, les. Bah alors, l'ami ? Est-ce qui t'arrive ? Ah, ça, c'est pas un copain. Ok, toi, je t'ai eu. Ton pote. Ton pote, ton pote, ton pote. Le face-à-face, c'est peut-être pas la main des idées, vous le savez, chers amis. Quoi ? Ah oui, je me disais aussi. Je trouvais ça presque bizarre. Hop. Qu'est-ce que vous avez sur vous, les mecs ? Processeur chimique. Wouhou ! Toi, il faut que je te prenne. Allez. Hop. Ok. Je vais l'envoyer dessus, hein. Choper juste ce truc-là, déjà. En soi, c'est pas mal. Vas-y, fais-toi plaît, va le chercher. Ok. Jams ? Jams, t'es méchant ? Non. Jams n'est pas méchant. Par contre, on a... Hop. On a... Ceci. Ceci, à 8 km, ce n'est pas extrêmement loin. C'est derrière nous, cela dit. C'est derrière nous, cela dit. Hop. Crac. Allons-y. Dommage, ça s'est dissipé. Déjà. Déjà, déjà. Le kill-back. On va bien voir. Moi, on aura chopé un petit peu plus de... Alors ? Je n'ai pas choisi le meilleur angle. Quoi qu'il en soit, le kill-back. Jeffrey Jorgensen. Quasi-vierge. Un eagle. Tiens donc. Ah. Mike. Mike, Mike, Mike. Tu sais que je te tire dessus, normalement. Je l'ai raté. Oh. Quel dommage. Quel dommage. Petit vaisseau. Marche arrière. Hop. Dommage. Ce n'est pas comme ça que je voulais le faire. Mais bon. Ça va être aussi vite fait. Excuse-toi. Hop. On va pouvoir se faire assez facilement. Putain. La vitesse de recharge de son couclier. Non, c'est bon. Hop. Les. Qu'est-ce que tu avais sur toi ? Qu'est-ce que tu avais sur toi ? Ah merde. Rien d'intéressant pour nous. On va quand même larguer. Le drone. Il va aller récupérer tout ce bordel. Et nous, chers amis, je pense qu'on va se laisser pour le moment. Comme ça, je vais vous éviter la récupération de l'intégralité des choses. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la poucevériser, à la commenter, à la partager, à vous abonner. Rejoindre le groupe Steam joueur de la Playroom. N'a pas trouvé de lien dans la manière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour votre aventure. Salut les gens. Et pour ceux qui le demandent, oui, il m'arrivera de faire des choses avec des abonnés. En tout cas, dans Elite Dangerous, plus facilement que dans certains autres jeux. Je parle bien de Robocraft, qui est beaucoup plus compliqué au niveau de la façon dont les platoons fonctionnent ou pas. Très très bugé au niveau des platoons. Mais oui, au niveau de ce jeu, il m'arrivera de faire des vidéos avec vous. Ça va arriver de plus en plus vite et de plus en plus rapidement. Seulement pour l'instant, je suis en train de farmer les épisodes, de tourner des épisodes à fond, à fond, à fond, à fond, à fond, pour pouvoir prendre 15 jours sans pouvoir tourner. Au mois de juillet, ce que je ne serai pas à même d'uploader les vidéos. Tourner n'est pas un problème, je ne serai pas à même d'uploader les vidéos. Donc voilà, voilà, voilà. Donc les amis, encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Belus dans la Playroom. A plus pour votre aventure. Salut les gens. Et yoop ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada